La question du jour me vient d'un distributeur d'une grande marque d'instruments de mesure pour le secteur industriel. Il me dit que je suis le propriétaire d'une société qui représente un fabricant d'instruments de mesure et nous vendons à diverses industries du sud de la France. Il devient de plus en plus difficile d'obtenir leur attention et le plus souvent nous nous battons uniquement sur le prix. Les appels que nous recevons concernent des gens qui veulent un devis et une fois ce dernier renvoyé, nous n'entendons plus parler d'eux. Nous sommes plutôt doués pour pitcher le produit, mais on dirait que cela ne fonctionne plus ces derniers temps. Comment pouvons-nous nous positionner ou positionner la marque que nous distribuons en tant que fournisseur premium ? Je pense qu'il faut que vous définissiez clairement votre valeur ajoutée par rapport à cette marque. Il faut que vous puissiez, à travers les discussions que vous avez avec vos clients, montrer que vous apportez des solutions. Donc, il va vous falloir créer des contenus. Ces contenus-là, c'est les contenus qui vous permettent de montrer une valeur ajoutée unique par rapport à vos concurrents et c'est ce contenu qu'il faut partager. C'est tout le contenu qui permet d'éduquer vos clients. Une autre chose que vous devriez faire, c'est de voir avec la marque que vous distribuez, si vous êtes un distributeur exclusif, en tout cas c'est ce qu'il semble sur la région sur laquelle vous êtes positionné, il faudrait que vous demandiez à la marque s'il n'y a pas des possibilités de faire du co-branding de certaines offres. Par exemple, de produire des contenus avec le logo de la marque dessus, en collaboration avec le service marketing de la marque. Ce type de marque, en général, ont des services marketing dédiés et ils peuvent vous aider, en tout cas vous fournir les contenus dont vous auriez besoin dans le cadre de votre propre marketing. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une façon générale, pitcher le produit, ce n'est pas un bon moyen de se différencier. Il faut que vous arriviez à vous détacher de vos produits et à montrer votre valeur ajoutée en tant que distributeur de cette solution ou de ces solutions-là. Et quand vous pitchez le produit, en règle générale, c'est la meilleure façon d'être perçu comme une simple commodité et comme un prestataire ou comme un fournisseur parmi d'autres. A bientôt ! à bientôt ! à bientôt !